Hey salut tout le monde c'est Idalia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo team building, on est la semaine 4 et comme vous le savez j'ai échangé Scalproi, enfin du moins Noassier pour Scalproi, c'est pour ça que vous le voyez ajouté dans ce petit fichier texte et oui, donc la team maintenant se compose tout simplement des mêmes pokémons sauf Noassier qui est parti au profit de Scalproi donc on verra bien s'il sera choisi cette semaine, mais notre adversaire à venir de cette semaine c'est Nashray, et oui le poteau Nashray qui est coach des Starmy Paladoria, et donc en composition il a Bamboiselle, Nécrosma, Moutisma, Forme Four, le Porygon Z, Brouhabam, Loclas, Rubombelle, Tyranocif, Métaino, Archeodonc, Mega et Galam, et enfin la Gem Z de type Roche, voilà, donc le poteau il a une team plutôt lente comme on peut le voir très très lente du coup, vu que c'est la première fois qu'on affronte une draft où le speed control est en notre faveur donc ça fait plaisir, ça fait plaisir, et du coup pour pallier à ça, notre ami a choisi donc Rubombelle, un pokémon rapide pour pouvoir placer la toile gluante qui retire un de vitesse à nos pokémons et oui, donc c'est bien, mais je pense que, enfin comment dire, c'est une bonne stratégie, c'est sûr, mais il a des pokémons qui tapent très fort, comme Porygon Z par exemple avec Adaptabilité, ou encore Brouhabam qui a le talent corolleur et qui, couplé aux lunettes choix, il tape très fort avec Boom Burst, je ne sais plus c'est quoi en français c'est pas grave, vous me direz, et ensuite il a Nekrosva qui peut se placer, également, donc il peut faire une plénitude ou Danselam, ou tout ce qu'il veut quoi, il a Allègement aussi pour doubler sa vitesse, même s'il joue avec la toile gluante ça n'aura pas trop d'influence, il peut jouer Distorsion également, il a Archeodong qui permet de poser la Distorsion il me semble qu'il a que ça pour poser la Distorsion, il me semble que Nekrosma ne le permet pas donc il n'y a que Archeodong qui pose la Distorsion, mais sa team en profite vachement puisqu'il a quand même des pokémons lents, voilà, donc il pourrait placer la Distorsion, notre ami mais voilà, ensuite il a comme menace Métaino, qui peut bien se passer avec Exuviation et du coup, ensuite, comme il l'a fait la semaine dernière il me semble il a Sweep, bien, métrairement avec Métaino, Exuviation, et après il a fait Acrobatie, Acrobatie, Acrobatie voilà, la base, et l'autre menace, et son pokémon, deuxième pokémon le plus rapide c'est Mega Galam, avec 110 de basse vitesse et beaucoup d'attaques physiques qui donc peut faire peur et enfin, il a la GMZ de type Roche alors la GMZ de type Roche, c'est pour, notamment, enfin il peut la mettre à beaucoup de pokémons mais Tyrannosif l'utilise le mieux, je pense étant donné qu'il a quand même Lame de Rock Stabé du coup, Lame de Rock Z fait énormément de dégâts Tyrannosif, c'est un pokémon qui est pas simple à tuer en un coup vu qu'il augmente sa défense spéciale avec la Tempête de Sable en plus donc, il peut mettre des répartitions pour tanker les Explos Force par exemple d'un Mega Dracofeu Y spécial il peut mettre des investissements pour tanker des attaques combat comme ça donc, voilà, faire attention au Tyrannosif qui pourrait être Attaque Z ça pourrait faire tout simplement un KO sur notre équipe donc voilà ensuite, eh bien tout simplement, on va passer à l'équipe que j'ai sélectionné pour combattre Nashray et les Starmipaladoria donc, premier pokémon, ses chaussettes il revient, il revient on l'avait pas vu la semaine dernière vu que, bah, il est resté dans sa Pokéball mais il revient avec, bah, le même set en fait le même set sauf que ici, il est joué rigide alors pourquoi on joue rigide ? parce qu'en fait, bah, Nashray eh bien tout simplement ça n'a aucune utilité de le jouer avec une nature plus vitesse vu qu'on dépasse toute sa team même si l'équipe un mouchoir choix eh bien c'est Pokémon, voilà du coup, c'est bon à part s'il met un mouchoir choix sur Rubombelle euh, voilà donc, ça et puis même si on jouerait on jouerait Jovial on serait quand même plus lent qu'un qu'un Rubombelle mouchoir choix donc ça n'a pas trop d'intérêt et donc voilà c'est pour ça qu'on joue rigide donc on va faire beaucoup de dégâts sur Piedvoltige Piedvoltige qui se fait énormément de Pokémon de sa team alors pourquoi on joue mouchoir choix vous me direz alors que euh, de base euh, Mian Shao dépasse sa team c'est essentiellement pour dépasser Galam en fait juste euh, parce que bah sinon euh, la chaussette ne fait pas grand chose sur Galam malheureusement il se prend un psy-coup de boule et il meurt donc là, l'avantage du mouchoir choix c'est qu'il peut quand même coller un gros piedvoltige qui fait plus de 50-60% donc euh, c'est pas à négliger clairement et euh, puis sinon de toute façon on a toujours demi-tour euh, le Poison Jab qui est là pour le Rubombelle donc euh, grossièrement euh, Chaussette c'est sûrement le lead euh, de cette partie il pourra quand même demi-tour tranquillement donc euh, il n'y aura pas de soucis ensuite deuxième Pokémon et lui qui revient depuis le début il est là depuis le toujours vous le savez c'est le Lagron le Lagron il est là le Lagron on l'enlève jamais euh, en même temps le Speedrunner euh, il a fait tellement le café la semaine dernière qu'il est obligé de revenir et en plus avec le même set alors quasiment le même set parce qu'on a changé les attaques hein, ébullition et euh, séisme ce n'est pas du tout euh, utile contre la draft de mon adversaire puisque séisme je crois il a 5 euh, 4 ou 5 Pokémon qui qui ne prennent pas séisme donc c'est pas intéressant et euh, ébullition bah étant donné que euh, il a beaucoup de Pokémon spécial bon il en a aussi des physiques clairement mais euh, le truc c'est qu'il va mettre la tempête de sable ébullition ça ne va rien faire sur euh, tyrannosif donc euh, voilà j'ai décidé de le jouer physique euh, tout simplement donc avec cascade et euh, balayage balayage ça tue un un tyrannosif euh, lead classique donc euh, après s'il investit en PV en défense pour tanker balayage bah c'est lui qui choisit mais il ne tapera rien et euh, il ne fera pas grand chose puisqu'il prendra un balayage un autre et il ne sera plus là enfin un balayage et une cascade et c'est fini quoi mais sinon s'il est réparte classique il se prend balayage et il meurt ensuite on a cascade qui est là pour toucher tous les autres Pokémon qui ne prennent pas balayage typiquement cascade a l'avantage de toucher tous les Pokémon sauf l'eau classe qui a Absorbo euh, bah l'eau classe prend, euh, prend balayage donc c'est parfait et euh, et voilà mais de toute façon je pense qu'on ne restera pas sur l'eau classe parce que l'eau classe a accès à l'eau félicitation qui est x4 du coup euh, sur notre ami euh, Lagrou ensuite, bah aussi hein, il placera les rocs voilà bon ça c'est classique et hurlement pour dégager les Pokémon qui se placeraient comme Nécrozma ou Métaino également qui serait trop gourmand à se placer sur Lagrou ou même encore Megagalam hein Megagalam qui pourrait venir et faire Danselam en mode salut bah non hurlement voilà parce qu'on tante les coups de Megagalam à plus zéro donc euh, tranquille tranquille, tranquille ensuite le troisième Pokémon et ceci c'est un nouveau Pokémon parce que vous n'avez jamais vu et oui puisque c'est tout simplement la Force Bleue la Force Bleue qui a rejoint notre équipe en cette semaine 4 et du coup euh, qui va être présent dans cette équipe Dédige Rêve contre Nashway euh, du coup le petit euh, Scalproi qui va avoir l'Orbevie euh, le talent euh, et bien c'est défiant alors c'est acharné en français et du coup si notre ami euh, il a envie de placer la Toile Blanc parce qu'il voit que j'ai une team quand même euh, plutôt euh, rapide par rapport à la sienne et bien il sera déçu hein parce que euh, effectivement B-Sharp va perdre de la vitesse mais il gagnera plus 2 en attaque et du coup euh, si jamais on est à plus 2 en attaque on fait euh, beaucoup de chaos sur Kuba même si on est plus lent et euh, du coup bah bah du coup Nashway il est là il fait ah merde fuck Kuba et euh, c'est la wing et du coup on a quand même euh, dans ce lame au cas où hein, on peut se placer euh, notre ami pourrait avoir peur justement de la force bleue parce que force bleue a accès également à balayage et balayage et bien ça tue euh, un tyrannocif donc euh, il aurait il peut euh, il va même il va certainement switch quand euh, il verra la force bleue contre son tyrannocif et du coup on pourra placer une dans ce lame euh, gratos et l'avantage c'est qu'il y a euh, pas beaucoup de Pokémon en fait qui après une lance-flamme bah tout simplement va tanker le sucker punch hein le sucker punch euh, il fait vraiment trop de dégâts il y a euh, je crois Bamboiselle qui le tanque mais Bamboiselle euh, n'a pas la puissance euh, la puissance pour tuer euh, notre euh, notre bicharp avec euh, lance-flamme donc euh, tant mieux quoi j'ai envie de te dire euh, nous verrons nous verrons ce qu'il se passera et là et là le MVP ça va être le MVP je vous le dis parce qu'il se fait toute la draft de Nashray c'est le Kinder le Kinder qui vient dans un set et bien euh connu bidon avec la Bessitrus un peu à l'ancienne et ça c'est cool euh, puisque euh, bah simplement on peut se placer sur pas mal de ses Pokémon on peut se placer sur Bamboiselle on peut se placer sur Rebombelle on peut se placer sur euh, Necrozma enfin bref on peut se placer sur plein de Pokémon parce qu'il on est investi en PV on n'a pas beaucoup d'investissement en vitesse ça suffit en fait à dépasser et bien l'eau classe par exemple qui serait pas investie ou encore Bamboiselle qui serait pas investie en vitesse donc euh, voilà et du coup le connu bidon qu'on fait grâce à la Bessitrus pouf ça nous remet à 75% et l'Aquadget qui tue mais tout le monde et si ça tue pas et bien on a connu bidon enfin on a Calinerie je veux dire ou Sabotage pour tuer l'autre Pokémon Sabotage ça tue Bamboiselle par exemple à plus 6 que l'Aquadget ne tue pas et si jamais il y a l'eau classe bah c'est Calinerie Calinerie on est plus rapide sauf si il l'investit en vitesse mais de toute façon je vois pas l'eau classe venir ici globalement sur la team de notre adversaire je vois clairement venir bah le méga galam très clairement c'est la menace le Porygon Z également c'est une grosse menace le Necrozma qui pourrait être là pour justement pouvoir se setup je vois bien le Métaino aussi qui pourrait être un bon clean le Tyrannosif est obligatoire le Tyrannosif est obligatoire étant donné que j'ai Dracofeu Y s'il n'est pas là je comprends pas et je verrais bien Arkeodong Arkeodong pour placer les murs justement pourquoi pas sinon ça serait motisme à four à mon avis et c'est vrai qu'il y a Rubombelle qui pourrait prendre la place par exemple d'un poké comme comme le je sais pas en fait non je sais pas on verra mais clairement j'ai beaucoup de match-up sur mon adversaire donc ça aurait pas de problème entre chaussettes force bleue et Kinder je pense que ça fait du boulot ensuite on a Latios j'ai décidé de reprendre Latios alors ici Latios justement va permettre de placer un pokémon que ce soit force bleue ou Kinder notamment puisqu'il a accès donc à la il a la Dragomium Zend donc la Dracozélite pour pouvoir faire un chaos avec Dracométer il fait le chaos sur plein de ses pokémons à part les types aciers quoi donc c'est pratique Tonnerre c'est pour toucher Bamboiselle et Arkeodong du coup Métaino aussi mais moins dans enfin dans une moindre mesure parce que Dracométer Z tue Métaino donc il n'y a pas trop de problème et il a la puissance cachée de type combat également donc c'est un pokémon qui viendra de de la troisième génération ou cinquième génération même quatrième il ne pourra pas venir sur la la sixième et septième mais ça pose pas de problème et du coup bah puissance cachée de type combat c'est pour Tyrannosif qui pourrait se penser safe sur Latios pardon il pourrait se penser safe tout simplement sur Latios mais la puissance cachée de combat va tout simplement le punir puisque ça fait plus de 50% du coup deux puissances cachées de type combat bah ça tue voilà et enfin la dernière attaque c'est souvenir voilà souvenir la petite attaque du guac petite attaque du guac qui va permettre tout simplement à baisser les stats d'un des pokémons de notre adversaire et du coup derrière on peut mettre le kinder et placer un cognon bidon mais tellement gratuitement et finir la game voilà tout simplement ça va être le game plan ça va être le game plan si je peux placer le kinder sans Latios bah tant mieux j'ai gagné et sinon bah je pourrais mettre Latios et faire souvenir et bah gagner tout simplement et enfin on a Capote la capote qui va être là tout simplement pour du momentum et en plus qui met quand même pas mal la pression puisqu'il revient dans un set physique et il accède toujours à change éclair pour pouvoir eh bien anticiper un pokémon l'avantage c'est qu'il est plus lent que beaucoup de ses pokémons donc il aura il va faire un move et derrière moi je vais pouvoir changer de pokémon et mettre ce que j'ai envie ensuite on a point éclair donc là c'est le stab notamment pour le metheno ou le bamboiselle on a firepunch qui est là pour le rubombelle alors pourquoi j'ai décidé de jouer physique si jamais il joue un rubombelle avec papillon et bien comme ça en fait on le défonce parce que voilà s'il se booste en défense spéciale ça peut être relou de mettre lumino canon j'ai pas forcément envie s'il l'investit en pv et en défense spécial il pourrait tanker 3 lumino canon donc c'est pas ouf donc je préfère le jouer physique comme ça j'ai aucun problème le rubombelle je le passe et il y a aucun problème et enfin vampy point qui fait trop de dégâts sur tir nocive donc s'il décide de rester sur au massacre il va prendre la max tout simplement du coup c'est l'équipe des 10 jours rêve qui va combattre demain donc dimanche à 16h contre et bien nacherait coach des starmi paladroia je pense clairement que ce match va pas être facile mais globalement ça devrait le faire je connais pas trop le niveau de jeu de mon adversaire cependant donc restez méfiant attention à la modestie tout ça mais je pense que j'ai vraiment le match up je pense que vous l'avez vu tout simplement l'azumaril ou même le shaofuin ou encore même le petit le petit scale proie bah ils sont toute la team donc voilà on verra ce que ça donnera en tout cas du coup et bien je vous donne rendez-vous tout simplement et bien demain à 16h n'hésitez pas et bien à vous abonner à la chaîne youtube à mettre un pouce bleu et puis bah écoutez on se retrouve au match des bisous de bouillon et bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz